Bonjour Aurélien Taché. Bonjour. Merci d'être sur Europe 1 ce matin. Vous faites partie de ces députés, je le disais, qui ont quitté la République En Marche au printemps et vous avez pris plus que des distances puisque vous n'avez pas voté la confiance au nouveau gouvernement. On va y venir. D'abord peut-être un mot sur votre département, le Val d'Oise. On a appris qu'il était dans le viseur du ministère de l'Intérieur qui a demandé au préfet d'être vigilant sur les élus de certaines communes qui seraient proches de l'islam radical. Cela vous paraît justifié ? C'est une réalité à laquelle vous êtes confronté aussi sur le terrain ? Écoutez, s'il y a le moindre doute sur le fait que des élus pourraient effectivement contrevenir aux lois de la République en raison de leur religion ou pour toute autre raison d'ailleurs, il est tout à fait normal que l'État soit extrêmement vigilant. On sait qu'il peut y avoir en France des gens qui sont liés à un islam politique qui peut aller contre les valeurs de la démocratie, qui peut aussi même parfois être complaisant avec des groupes terroristes. Et c'est même aussi le cas pour d'autres types d'idéologies. On a des groupes nationalistes qui peuvent aussi être complaisants vis-à-vis d'un terrorisme d'extrême droite. Et à chaque fois qu'on a des projets qui s'éloignent des valeurs de la démocratie, il faut pouvoir être vigilant. Maintenant, moi, si j'ai pu sur le terrain entendre de la part des autorités ou de la part des habitants des craintes sur telle ou telle association, telle ou telle... Je n'ai encore jamais vu d'élus à proprement parler à qui on pouvait reprocher ce type de fait. Donc bon, s'il y a une vigilance de l'État, très bien. Mais attention, là aussi, à ne pas tout confondre. Il faut encore savoir de ce qu'on reproche exactement aux personnes. C'est en l'occurrence plus leur passé qui pose question. Parce que pour le moment, ça reste assez fou quand même. Avec leur passé qui pose question, en l'occurrence le maire de Goussinville qui dans le passé a été fiché S pour ses liens avec un mouvement fondamentaliste ou un élu de Garges-Légonnais qui est en position de devenir maire et qui dans le passé a dénoncé les lois sur le voile et le niqab et critiqué la ligne éditoriale islamophobe de Charlie Hebdo. Ce sont nos valeurs qui potentiellement pourraient être attaquées ? Là, on est sur des choses... Si on commence à surveiller des élus plus que d'autres pour des opinions politiques qu'on peut contester, chacun a le droit d'avoir l'avis qu'il veut sur la loi sur le voile. Sur la loi sur le niqab. Jean-Pierre, professeur spécialiste de la laïcité, Jean Bobéro, d'autres n'étaient pas d'accord avec la loi de 2004. Donc si c'est uniquement ça et se référer au passé des gens et pas du tout aux actes qu'ils ont commis, on va tomber dans quelque chose d'étrange. Et des élus qui ont appartenu à des mouvances radicales, il y en a un certain nombre et même d'anciens ministres de la République dont certains gouvernaient avec l'actuel ministre de l'Intérieur sous Nicolas Sarkozy. Je pense à des gens comme M. Madeleine ou d'autres qui appartenaient à des groupes d'extrême droite violents quand ils étaient jeunes. Donc si on commence uniquement à se baser là-dessus pour surveiller les gens, on va nous-mêmes peut-être s'éloigner de la loi de la démocratie. Mais quand on n'est pas Charlie et qu'on est élu dans une commune, est-ce que ce n'est pas déjà l'expression du séparatisme dont parle le gouvernement aujourd'hui et qui va faire l'objet d'une loi à la rentrée ? Écoutez, s'il y a des gens qui, encore une fois, dans leur mandat de maire, posent des actes qui sont contraires à nos valeurs, qui par exemple arrêtent de subventionner telles ou telles associations parce qu'elles ne seraient pas dans telle ou telle religion, s'il y a des maires qui favorisent des salles où les femmes sont interdites, ou ce genre de choses, il faut le condamner avec une grande fermeté. Si c'est fait au moment de l'islam politique, ou pour une quelconque autre raison, il faut le condamner avec une grande fermeté. Mais en revanche, ne tombons pas dans le délit d'opinion et respectons, encore une fois, la démocratie dans les communes où elle s'est exprimée et quand les lois de la République sont respectées, ayons un traitement égal pour chacun. Le séparatisme dont vous parlez, et dont on va certainement beaucoup reparler à la rentrée puisque le gouvernement a prévu un projet de loi, il peut être de différentes natures, je l'ai dit, on a des groupes politiques ou religieux en France qui s'éloignent des valeurs démocratiques, mais à mon avis, ce n'est pas avec une loi qu'on peut le combattre, c'est surtout avec des moyens. Il faut des moyens pour assurer la sécurité des Français, pour lutter contre le terrorisme, pour les protéger quand des groupes criminels qui peuvent être parfois liés à des groupes religieux ou autres agissent. Et il faut aussi surtout des moyens pour donner la possibilité à des jeunes qui sont issus de l'immigration parfois, qui sont issus de différents horizons, catégories populaires, de trouver toute leur place dans la société. Moi, j'aimerais qu'on regarde une chose. Vous me parlez de ces communes dans le Val d'Oise. Dites-moi si en 2020, il est normal que les grands partis politiques, je pense par exemple aux partis socialistes ou aux écologistes pour les partis de gauche, n'aient par exemple qu'un seul maire qui soit issu de la diversité à la suite de ce scrutin. On peut penser à l'exemple du maire de Saint-Ouen pour le PS ou à Colombes pour les écologistes. C'est bien, il y a des maires qui ont été élus, qui représentent leur territoire, les catégories populaires qui sont issus de la diversité. C'est un maire pour chacun de ces grandes formations politiques. Mais c'est paradis, ce n'est pas que ça. Ça peut aussi être insidieux au sein des associations sportives dans la vie quotidienne des gens. Ce n'est pas seulement avoir des représentants. Oui, très bien, surveillons ces associations sportives. Ça ne règlera pas. Mais sauf que ce n'est pas uniquement sous cet angle-là. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que tant qu'on n'aura pas en France une démocratie qui fait sa place à tout le monde, une société qui peut vraiment être en mesure de lutter contre toutes les formes de discrimination, de donner sa place à tout le monde, quel que soit son parcours, on peut favoriser les logiques de repli. Oui, c'est une réalité. Donc on comprend que... Je serais attentif, par exemple, à ce que dans le plan de relance qui arrive et que le gouvernement veut lancer à la rentrée, il y a aussi des moyens pour lutter contre ces discriminations, contre ces inégalités. Pour l'instant, je ne le vois pas. Qu'est-ce qui est fait pour favoriser l'emploi dans les quartiers ? Qu'est-ce qui est fait pour favoriser l'accès au logement dans un certain nombre de territoires ? Tout ça n'est pas du tout pris en compte. Et quand des Français ne sont pas traités à égalité, certains d'entre eux peuvent ensuite aller vers des logiques de repli. C'est tout à fait logique.